La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Qui était Ellen White et pourquoi est-ce que des millions de personnes considèrent que ces écrits ont une valeur et un sens particulier ? En quelques mots, on peut dire que c'est une femme qui avait des dons spirituels remarquables et qui a vécu la majeure partie de sa vie au XIXe siècle, de 1827 à 1915. Cependant, aujourd'hui encore, ses écrits exercent une influence révolutionnaire sur la vie de millions de personnes à travers le monde. Pendant sa vie, elle a écrit plus de 5000 articles de journaux ainsi que 40 livres. Aujourd'hui, si l'on inclut les compilations de ses 50 000 pages manuscrites, il est possible d'avoir accès à plus de 100 ouvrages au total, disponibles en anglais. C'est l'une des femmes écrivains les plus traduites dans toute l'histoire de la littérature. Et elle est en tout cas l'auteur américain le plus traduit. Ses écrits couvrent un large éventail de thèmes comme la religion, l'éducation, les relations humaines, l'évangélisation, la prophétie, la publication, l'alimentation et le management. Son chef d'œuvre, qui traite d'une vie chrétienne réussie, intitulée « Le meilleur chemin », a été publiée dans plus de 140 langues et a transformé la vie de tous ceux qui l'ont lu. Les adventistes du septième jour croient que Madame White était bien plus qu'un écrivain remarquable. Ils croient qu'elle a été suscitée par Dieu comme sa messagère particulière pour attirer l'attention du monde sur les saintes Écritures et pour aider les gens à se préparer au second avènement du Christ. Dès ses 17 ans et jusqu'à sa mort, 70 ans plus tard, Dieu lui a accordé environ 2000 visions et songes. La durée de ses visions varie de moins d'une minute à près de 4 heures. Toutes les lumières et tous les conseils reçus lors de ses révélations, elle les a rédigés afin qu'ils soient partagés autour d'elle. Ces écrits sont donc considérés par les adventistes du septième jour comme inspirés et leur qualité exceptionnelle est reconnue même par des lecteurs non-adventistes. Ce qui suit est un récit plus détaillé de la vie et de l'œuvre de cette femme remarquable qui, remplissant toutes les conditions d'un vrai prophète tel que les saintes Écritures les présentes, ont permis de fonder l'église adventiste du septième jour. Les premières années Hélène et sa sœur jumelle Élisabeth sont nées le 26 novembre 1827, filles de Robert et Eunice Harmon. Parents de huit enfants, leur foyer était un lieu de vie passionnant et animé. Toute la famille vivait dans une petite ferme près du village de Gorham, dans l'état du Maine, au nord-est des États-Unis. Pourtant, quelques années après la naissance des jumelles, Robert Harmon abandonna l'agriculture et déménagea dans la ville de Portland, avec toute sa famille, à près de vingt kilomètres de là. Enfant, Hélène aidait beaucoup à la maison et assistait son père dans la fabrication de ses chapeaux. À l'âge de neuf ans, en revenant de l'école un après-midi, elle fut gravement blessée au visage par une camarade de classe qui lui avait lancé une pierre. Elle resta dans le coma pendant trois semaines et durant les années qui suivirent, elle souffrit beaucoup des conséquences de cette blessure grave à son nez. Elle dut mettre fin à sa scolarité et tous avaient l'impression que cette petite fille si prometteuse ne vivrait plus très longtemps. En 1840, Hélène se rendit à un camp-meeting méthodiste avec ses parents, à Buxton, et c'est là, à l'âge de douze ans, qu'elle donna son cœur à Dieu. Le 26 juin 1842, elle fut baptisée par immersion à sa demande dans la baie de Casco, à Portland, et devint ainsi membre de l'église méthodiste. Le message adventiste En 1840 et 1842, Hélène assista à des réunions adventistes à Portland avec d'autres membres de la famille et y accepta les points de vue défendus par William Miller et ses compagnons, qui attendaient avec confiance le retour imminent du Christ. Hélène était une ouvrière missionnaire, sincère, cherchant à gagner ses jeunes amis à Dieu et à faire sa part dans la proclamation du message de l'avènement du Christ. Hélène était certes jeune, mais c'est avec autant d'intensité que les autres qu'elle vécut le grand désappointement du 22 octobre 1844, quand il fallut bien constater que Jésus ne revenait pas. Elle étudia donc sa Bible avec d'autres personnes, priant sincèrement, demandant de la lumière et des directions à prendre dans les jours d'incertitude qui suivirent. Tandis que beaucoup doutèrent ou renièrent leur passé adventiste, Hélène Harmon se joignit à quatre autres femmes lors d'un culte de famille chez un frère croyant au sud de Portland lors d'une fin de matinée de décembre. Les cieux semblaient proches au groupe en prière et tandis que la puissance de Dieu reposait sur Hélène, elle fut témoin en vision du périple du peuple de l'avènement en route vers la ville de Dieu. Premiers écrits, pages 16 et 17. Tandis que cette jeune fille de 17 ans racontait encore tremblante sa vision non sans réticence. Au groupe adventiste de Portland, celui-ci accepta sa vision comme un éclairage venant de Dieu. En réponse à une vision ultérieure, Hélène voyagea avec de la famille et des amis, de lieu en lieu, afin de raconter ce qui lui avait été montré dans ses premières révélations et lors de celles qui suivirent aux adventistes dispersés ici et là. Ces moments n'étaient pas faciles à vivre pour ces adventistes qui avaient connu la grande déception. Non seulement ils subirent la moquerie et le ridicule du monde, mais même entre eux, ils n'étaient pas unis et toutes sortes de fanatismes virent le jour parmi leurs rangs. Pourtant Dieu, à travers la révélation, montra à Hélène Harmon l'issue de ses mouvements fanatiques et elle eut la responsabilité de réprouver le mal et de désigner clairement les erreurs. Ce fut une œuvre difficile à accomplir pour elle. Lors d'un voyage vers Orrington, Hélène rencontra un jeune prédicateur adventiste, James White, qui avait alors 23 ans. Comme leur travail les a menés à se rencontrer souvent, ils développèrent de l'affection l'un pour l'autre, ce qui les conduisit à s'unir dans le mariage à la fin du mois d'août 1846. Lors des premières semaines de leur mariage, James et Hélène étudièrent assidûment un tract de 46 pages publié par Joseph Bates de New Bedford. Ce tract, intitulé « Le sabbat du septième jour » mettait en avant les preuves bibliques du caractère sacré du septième jour. Convaincus que les éléments avancés étaient basés sur les Écritures, ils commencèrent à garder le samedi comme le sabbat. Environ six mois plus tard, le 3 avril 1847, Hélène Harmon eut une vision de la loi de Dieu dans le sanctuaire céleste, avec un halo de lumière entourant le quatrième commandement. Cette vision amena une compréhension plus claire de l'importance de la doctrine du sabbat et confirma la confiance que les adventistes avaient placée en elle. Premiers écrits, page 32-33. James et Hélène White vécurent dans la pauvreté et la détresse au début de leur mariage. Les ouvriers du mouvement adventiste ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour le soutien financier. C'est pourquoi James White partagea son temps entre son œuvre de prédicateur et ses travaux dans la forêt, sur les chemins de fer ou dans les champs, pendant les moissons. Le 18 août 1847, un fils, Henry, naquit dans leur foyer. Sa présence apporta de la joie et du réconfort à la jeune mère. Mais Hélène White comprit bientôt qu'elle devrait laisser son enfant à des amis afin de continuer sa mission, en voyageant et en apportant les messages que Dieu lui avait confiés. Les années qui suivirent, elle écrivit de très nombreuses pages, se déplaçant loin pour visiter le troupeau dispersé et se rendant à des conférences. Début des publications Tandis qu'il se trouvait à Rocky Hill pendant l'été 1849, James White commença la publication de Present Truth, Vérité présente, un bimensuel de huit pages. Les éditions qui suivirent plus tard comprenaient des articles signés d'Hélène White qui présentaient des éléments prophétiques sur l'avenir de l'Église, ainsi que des exhortations et des conseils. L'année 1851 marqua la publication du premier livre de Madame White, un ouvrage de 64 pages, intitulé A Sketch of the Christian Experience and Views of LNG White, Esquisse des visions et des expériences chrétiennes d'Hélène White. On peut désormais trouver ce premier document et son supplément de 1854 dans les pages 22 à 127 de premiers écrits. Les journées étaient épuisantes et éprouvantes entre les débuts de la Review and Herald en 1850, ceux de Youth's Instructor en 1852, l'acquisition d'une presse manuelle et la publication des périodiques à Rochester pendant les années allant de 1852 à 1855. La maladie et le deuil ont joué leur rôle en provoquant la détresse et le découragement. Pourtant, des jours meilleurs allaient venir. Et lorsqu'en 1855, les croyants adventistes du Michigan invitèrent les White à Battle Creek en leur promettant de leur construire une petite imprimerie. Le vent semblait souffler en leur faveur. Le déménagement à Battle Creek En novembre 1855, la maison d'édition Review and Herald Publishing Association, ainsi que la presse manuelle et du matériel d'impression, déménagèrent depuis les bâtiments loués de Rochester pour le tout nouvel édifice de Battle Creek qui avait été fourni si généreusement par des croyants adventistes. Quelques jours après l'arrivée du couple White et de leurs collaborateurs dans l'œuvre de publication, une réunion eut lieu pour envisager des projets pour la propagation du message adventiste. À la fin de la réunion générale, un certain nombre de questions primordiales pour l'Église furent révélées à Ellen White, elle les rédigea et les lut à l'Église de Battle Creek. Les membres d'Église reconnurent que ce message pourrait être d'un grand profit à tous les groupes de croyants et en votèrent alors la publication. Au moment opportun, ont sorti de la presse remise en route une brochure de 16 pages portant le titre de témoignage pour l'Église. Testimonie, volume 1, pages 113 à 126, le premier d'une série qui en 55 ans totaliserait presque 5000 pages, composant les 9 volumes en anglais de Testimonies for the Church. Nous disposons en français de 3 volumes qui condensent les 9 volumes originaux. Ce que nous savons des années qui suivirent, c'est que James et Ellen White ont mis en place l'œuvre de publication ainsi que l'organisation ecclésiale, se déplaçant ici et là en train, en carriole ou en traîneau. Ils ont souvent attrapé de sérieux coups de froid durant leur long voyage dans la campagne inhabité. Mais ils ont aussi bénéficié d'une protection particulière de Dieu contre les nombreux dangers qui les guettaient. On nous rapporte une liste d'éléments décourageants, tels des offensives destinées à anéantir leur travail et une liste d'encouragement qui les fortifiait. La puissance de Dieu apportait la victoire dans les vies des observateurs du sabbat et la réussite du travail des pionniers dans l'avancement de la cause adventiste. La vision du grand conflit Lors d'une cérémonie d'enterrement qui eut lieu un dimanche après-midi de mars 1858 à l'école publique de Lovets Grove devenue depuis Bowling Green Madame White reçut une vision du conflit qui oppose d'un côté Christ et ses anges et de l'autre Satan et ses anges démons conflit qui durent depuis la nuit des temps. Deux jours après Satan tenta de lui ôter la vie afin qu'elle ne présente pas aux autres ce qui lui avait été révélé. Cependant soutenue par Dieu dans l'accomplissement de l'œuvre qu'il lui avait confiée elle rédigea une description des scènes qui lui avaient était montrée. Le livre de 219 pages qui fut ainsi écrit Spiritual Gifts Volume 1 The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels Le Grand Conflit Opposant Christ et ses anges à Satan et ses anges furent publiés pendant l'été 1858. Ce volume fut bien accueilli et hautement apprécié grâce notamment à sa description claire des forces ennemies présentes dans ce grand conflit qui soulève les éléments importants de la lutte mais qui expose plus explicitement les dernières scènes de l'histoire de notre planète. La maison de Battle Creek Le journal intime d'Hélène White daté de la fin des années 1850 révèle que son temps n'était pas entièrement voué à l'écriture et à l'œuvre publique. Les tâches domestiques, les relations de bon voisinage, en particulier avec ceux qui étaient dans le besoin, avaient toute son attention. Il lui est souvent arrivé de venir aider à plier des dépliants ou des brochures quand c'était le coup de feu au bureau de la review. En automne 1860, la famille White se composait de six personnes dont quatre garçons âgés de quelques semaines à 13 ans. Le plus jeune, Herbert, ne vécut cependant que quelques mois, sa mort provoquant la première blessure au sein de la famille. Le début des années 1860 fut occupé par la concrétisation des efforts pour la mise en place des organisations ecclésiales et administratives ainsi que par des exigences d'écriture, de voyage et de travail personnel et par l'organisation de la première conférence générale des adventistes du septième jour en mai 1863 qui fut le point culminant de cette œuvre. La vision de la réforme sanitaire Deux semaines plus tard, James et Ellen White visitèrent la ville d'Otsego pendant le week-end afin d'encourager les ouvriers missionnaires qui s'y trouvaient. Tandis que le groupe inclinait la tête pour prier au début du sabbat, Ellen White reçut une vision du rapport entre la santé physique et la spiritualité, de l'importance de suivre des principes adéquats dans le régime alimentaire et dans l'entretien du corps ainsi que des bienfaits des remèdes naturels air frais, soleil, exercice physique et eau pure. Avant cette vision, on n'avait consacré que peu de temps ou de réflexion aux questions de santé et beaucoup des pasteurs surmenés avaient été forcés de s'arrêter à cause de la maladie. Cette révélation fête le 6 juin 1864. 1863 fit comprendre aux dirigeants de l'église nouvellement organisée la valeur de la réforme sanitaire. Dans les mois qui ont suivi, et tandis que le message sur la santé était désormais considéré comme faisant partie intégrante du message des adventistes du 7e jour, on inaugura un programme d'éducation sur la santé. Une des étapes préliminaires à cet effort fut la publication de 6 brochures de 64 pages chacune intitulée La santé ou comment vivre compilée par James et Ellen White. Chacune d'elles incluait un article de Madame White. La valeur de la réforme sanitaire a laissé une profonde empreinte sur les premiers dirigeants de l'église à cause de la mort prématurée d'Henry White à l'âge de 16 ans, de la maladie grave de James White qui le força à cesser toute activité pendant 3 ans et aussi à cause des souffrances de nombreux autres pasteurs. Au début de l'année 1866 en réponse à l'enseignement donné à Ellen White à Noël de l'année 1865 Testimony to the Church volume 1 page 449 selon lequel il serait bon que les adventistes du 7ème jour mettent en place un sanatorium pour prendre soin des malades et pour la transmission des enseignements sur la santé des projets furent élaborés en vue du Western Health Reform Institute qui ouvrit ses portes en septembre 1866 tandis que les White étaient présents de manière irrégulière à Battle Creek de 1865 à 1868 la faible condition physique de James White les amena à emménager dans une petite ferme près de Greenville loin des responsabilités stressantes du siège de l'église Ellen White eut l'occasion d'écrire et elle entreprit la présentation de l'histoire du conflit tel qu'il le lui avait été montré plus nettement dans des révélations ultérieures en 1870 le volume 1 de The Spirit of Prophecy l'esprit de prophétie fut publié retraçant cette tragédie depuis l'histoire de la chute de Lucifer dans le ciel jusqu'à l'époque de Salomon le travail de cette série s'arrêta net et il fallut attendre cette année pour que le volume suivant puisse être publié l'extension de l'oeuvre le succès des camp meetings adventistes qui eurent lieu dans le Wisconsin et le Michigan à la fin des années 1860 poussa les adventistes à réfléchir à des projets plus vastes pour l'avenir James White participa activement non seulement à l'élaboration de ces rencontres mais également en s'y rendant pour autant que ses responsabilités administratives pressantes et sa santé délicate le lui permettait les longues périodes de surmenage lors des premiers pas de l'église qui avaient été difficiles la pénible tension accumulée par ses responsabilités éditoriales en plus de celle de président de la conférence générale et directeur de divers comités institutionnels avait détérioré sa santé Ellen White accompagnait son époux dans ses périples accomplissant sa part de prédication et d'œuvres personnelles et parfois quand elle en avait le temps elle avançait dans ses écrits le couple se retrouva en Californie lors de l'hiver 1872 1873 afin de renforcer les projets d'église sur la côte ouest des Etats-Unis ce fut le premier de leur séjour prolongé dans cette région durant les sept années qui suivirent une vision importante fut accordée à Ellen White le 1er avril 1874 tandis qu'elle s'y trouvait où elle eut une révélation sur la manière merveilleuse dont l'œuvre allait s'élargir et se développer non seulement dans l'ouest américain mais également à l'étranger quelques semaines plus tard des rencontres se déroulèrent sous des tentes à Auckland et c'est après cet effort public que James White créa la revue Sims des Temps l'université de Battle Creek à l'automne 1874 les White étaient de retour dans le Michigan apportant leur aide à l'institut biblique dirigeant les cultes du Sabbat et jouant un rôle de premier ordre dans l'inauguration de l'université de Battle Creek le 4 janvier 1875 tandis qu'Hélène White se tenait là devant le groupe qui s'était rassemblé en provenance de plusieurs états américains pour l'occasion à savoir la création de la première institution éducative de la dénomination elle raconta ce que lui avait été montré la veille dans une vision elle fit une description de l'oeuvre internationale qui devait être accomplie par les adventistes du septième jour ce qui marqua profondément les pasteurs et les croyants réunis au sujet de l'importance et de la nécessité d'un tel établissement entre autres choses elle décrivit des presses fonctionnant dans d'autres pays et une oeuvre bien organisée qui se développerait dans de vastes territoires où les adventistes du septième jour n'avaient jusqu'alors même pas imaginé se rendre Écriture et voyage Durant les quelques années qui suivirent le temps de Madame White était employé à rédiger la partie de l'histoire du conflit qui traitait de la vie du Christ et de l'oeuvre des apôtres Ces éléments sont apparus dans les volumes 2 et 3 de The Spirit of Prophecy L'Esprit de Prophecy en 1877 et 1878 James White était très actif dans l'organisation de la Pacific Press à Auckland ainsi que la collecte de fonds en vue de l'agrandissement du sanatorium et de la construction du tabernacle à Battle Creek Lorsque les White visitèrent ce nouvel établissement de santé près de Sainte Helena au début de 1878 Ellen White laissa échapper un cri parce qu'elle avait vu ses bâtiments et leurs alentours dans une vision qui lui avait été donnée sur l'élargissement de l'oeuvre sur la côte ouest C'était la troisième initiative de la côte ouest qu'elle avait eue lors de sa vision de 1874 les premières étant signe des temps et la Pacific Press Lors de la saison des camps meetings à la fin des années 1870 Ellen White s'adressa à de grandes foules la plus grande d'entre elles étant la congrégation du dimanche après-midi à Groveland 20 000 personnes l'entendirent à cette occasion évoquer la vaste question de la tempérance chrétienne Ses voyages et ses travaux à cette époque la conduisirent dans l'est et l'ouest des Etats-Unis ainsi que dans le nord-ouest Elle ne cessait d'écrire se rendant aux réunions de la conférence générale intervenant sur demande lors de camps meetings et dans les églises se présentant au groupe de tempérance et honorant également des rendez-vous sur les grandes places et dans les prisons La santé défaillante de James White les amena à se rendre au Texas pendant l'hiver 1878-1879 Ce fut là qu'Arthur Daniels qui devint président de la conférence générale quelques années plus tard et sa femme May rejoignirent les White Arthur devint l'infirmier et l'ami de James White et Mary leur cuisinière et leur femme de ménage La mort de James White Pendant les deux années qui suivirent James White a parfois eu des moments où sa santé physique était bonne et où il pouvait continuer son travail Cependant toutes les longues années de surmenage physique et moral avaient diminué ses forces vitales et il mourut à Battle Creek le 6 août 1881 Debout aux côtés du cercueil de son mari lors de l'enterrement Ellen White se fit le serment de persévérer dans la tâche que Dieu lui avait confiée Rapidement Ellen White se retrouva sur la côte ouest douloureusement éprouvée par la perte de son conjoint mais absorbée par l'écriture du quatrième et dernier volume de la série de L'Esprit de prophétie L'histoire du conflit depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à la fin des temps était décrite dans ce volume tant attendu Lorsque le livre sortit des presses en 1884 il reçut un bon accueil Une édition illustrée pour une vente en porte-à-porte fut publiée portant le nom de Le grand conflit opposant Christ et ses anges à Satan et ses anges En l'espace de trois ans 50 000 exemplaires furent vendus Ellen White visite l'Europe Depuis quelque temps la conférence générale demandait à Madame White et à son fils Willy de visiter les missions européennes Tandis qu'elle se préparait à partir il sembla assez proche que sa condition physique ne lui permettrait pas de faire ce voyage Cependant obéissant à ce qui apparaissait comme son devoir elle s'embarqua pour ce périple Sa santé fut bonne et elle vécut en Europe entre l'automne 1885 et l'été 1887 Depuis Bâle en Suisse où se trouvait alors le siège de l'œuvre européenne de l'église Madame White fit plusieurs voyages en Angleterre en Allemagne en France en Italie au Danemark en Norvège et en Suède Deux déplacements revêtirent un intérêt particulier dans les vallées vaudoises italiennes où elle visita des hauts lieux de l'antiquité et de la réforme qu'elle avait vue en vision A la fois à Bâle et à Christiana devenues Oslo aujourd'hui Ellen White vit de nombreuses machines à presse fonctionnant dans des pays hors de l'Amérique du Nord Les conseils donnés par Ellen White aux ouvriers européens contribua largement à une bonne organisation des projets et de la politique à mener La tragédie des siècles est patriarche et prophète Parce que le quatrième volume de L'esprit de prophétie était demandé dans les langues européennes Ellen White eut l'impression qu'elle devait écrire de manière plus complète les scènes de la tragédie qui se déroulaient en Europe Le résultat fut un livre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de La tragédie des siècles publié pour la première fois en 1888 De retour aux Etats-Unis Ellen White s'installa à Hiltzburg mais se rendit tout de même à la réunion de la conférence générale de 1888 à Minneapolis Durant les mois qui suivirent elle voyagea et prêcha cherchant à unir l'église autour de la doctrine de la justification par la foi À cette même époque elle travailla sur Patriarche et Prophète qui sortit en 1890 Appelée en Australie Lors de la réunion de la conférence générale de 1891 on présenta à Madame White une demande pressante à se rendre en Australie afin d'apporter des conseils et de l'aide à l'œuvre de l'église dans cette région pionnière Répondant à l'appel elle s'y rendit en décembre 1891 accompagnée de son fils Willy et de plusieurs secrétaires Sa présence là-bas fut beaucoup appréciée par les nouveaux croyants et ses recommandations sur l'œuvre en plein essor contribuèrent beaucoup à consolider les intérêts de la dénomination sur cet état continent Là aussi lors de sa visite à la maison d'édition Madame White reconnut des machines à presse qu'elle avait vues en vision en janvier 1875 Peu après son arrivée Ellen White vit clairement le besoin urgent d'établir une université en Australie afin que la jeunesse adventiste puisse être instruite dans un environnement chrétien et qu'ainsi des pasteurs puissent se préparer au ministère dans leur pays et dans les îles voisines En réponse à ces vibrants appels un institut biblique ouvrit ses portes à Melbourne en 1892 L'institut se trouvait dans des locaux loués pour deux ans mais durant ce temps des appels de Madame White firent savoir que Dieu voulait que cet institut soit situé dans un environnement rural L'école d'Avondal Quand Dieu approuva clairement le choix du domaine d'Avondal l'achat de la propriété fut chose faite Ensuite Madame White fit l'acquisition d'un terrain à proximité et c'est là qu'elle s'installa près de cette nouvelle école afin de prodiguer des encouragements aux personnes impliquées dans cette démarche pionnière Dieu fit comprendre que cette institution avait pour but d'être un exemple à suivre en ce qui concerne la mission éducative adventiste Afin que l'œuvre d'expansion en Australie puisse être gérée correctement ce territoire s'organisa en une conférence d'union en 1894 la première dans toute l'histoire adventiste Mr Daniels et son épouse qui avaient été envoyé comme missionnaire en Nouvelle-Zélande ont joué un rôle dans l'œuvre administrative de cette conférence nouvellement formée sa collaboration avec Madame White et son adhésion à ses conseils lorsqu'il rencontra de plus en plus de difficultés administratives sur le terrain l'aider à se préparer à l'œuvre plus grande qui lui serait confiée par la suite après la session de la conférence générale de 1901 quand il fut choisi pour en devenir le président Début de l'œuvre médicale Lorsque le travail d'enseignement fut bien entamé à Avondale un appel fut lancé afin de mettre en place un programme missionnaire médical non seulement Ellen White accorda son soutien à cette initiative mais elle contribua financièrement par ses moyens limités pour un sanatorium en effet presque tous les bâtiments d'église inaugurés et tous les projets d'évangélisation lors des neuf années de la présence de Madame White en Australie ont bénéficié de son soutien financier En plus de son implication dans le travail local de ce champ missionnaire Madame White trouvait le temps d'écrire des milliers de pages de conseils opportuns qui ont traversé les mers et guidé des dirigeants d'église Elle rédigeait également chaque semaine des articles pour la Review and Herald pour Signes des Temps et Youth's Instructeur Ce programme chargé a considérablement ralenti son œuvre littéraire Ce n'est qu'en 1898 que Jésus-Christ fut terminé et qu'il fit son apparition Heureux ceux qui le précéda de deux ans tandis que les paraboles de Jésus et le volume 6 des Testimonies to the Church arrivèrent en 1900 Sensibilisation des Afro-Américains En 1891 Madame White lança un appel aux dirigeants d'église afin qu'ils entament un travail d'évangélisation et d'instruction en faveur des Noirs du Sud des États-Unis Trois ans plus tard l'un de ses fils James construisit un bateau à vapeur du Mississippi qu'il utilisa pendant une dizaine d'années comme plateforme d'évangélisation pour les Noirs des États du Mississippi et du Tennessee En 1895 et 1896 elle rédigea des articles dans la Review and Herald continuant de lancer des appels en faveur des Noirs du Sud des États-Unis De temps en temps elle envoyait des lettres d'encouragement et de conseils aux pasteurs œuvrant dans cette région Elle apporta son ferme soutien à la création de l'université d'Ockwood dans l'Alabama qui fut fondée dans le but d'instruire les jeunes afro-américains En 1904 elle y prononça un discours aux étudiants et aux personnels enseignants en affirmant que c'était la volonté de Dieu que cette école ait vu le jour à cet endroit précis Pendant les dernières années de sa vie elle continua à manifester son intérêt profond pour le travail ecclésial parmi les noirs des états du sud Retour aux Etats-Unis Ellen White surprit toute sa famille et ses collaborateurs un jour de 1900 en leur disant qu'un message divin lui était parvenu dans la nuit lui intimant de repartir en Amérique du point de vue de l'œuvre qui s'accomplissait en Australie on avait l'impression que son départ était tout à fait inopportun mais celui dont les yeux veillent sur la marche de son église dans son ensemble et qui voit l'avenir savait bien que la présence d'Ellen White serait nécessaire aux Etats-Unis pendant la crise qui éclaterait au début de ce nouveau siècle S'installant à Elmshaven à quelques kilomètres de la petite ville de Sainte-Hélène en Californie du Nord Ellen White y vécut les quinze dernières années de sa vie préparant des livres écrivant voyageant à peine s'était-elle installée à Sainte-Hélène qu'elle reçut un appel lui demandant d'être présente à la session de la conférence générale de 1901 à Battle Creek dans le Michigan Lors de cette réunion cruciale elle lança avec assurance un appel à la réorganisation de l'œuvre de la conférence générale adventiste du septième jour afin que les besoins croissants de l'église puissent être complètement comblés Les délégués répondirent à cet appel formant et mettant en œuvre un projet de réorganisation Ainsi la voie était ouverte pour une large redistribution des responsabilités qui allait croissante et qui jusqu'alors n'était assumée que par quelques hommes Ils adoptèrent le projet de conférence d'union afin que ce soit des organismes intermédiaires entre la conférence générale et les églises locales et organisèrent les départements de la conférence générale Ces mesures ont permis une formidable expansion et le développement de l'œuvre de la dénomination Deux ans plus tard les bureaux de la conférence générale et le travail de la Review and Herald Publishing Association déménagèrent de Battle Creek en accord avec les conseils de Mme White qui suggéraient qu'ils soient proches de la côte Est pour s'établir à Tacoma Park dans une banlieue de la capitale américaine à Washington À ce moment-là Mme White quitta la Californie et emménagea à Tacoma Park Pendant presque cinq mois elle y continua son travail La présence de Mme White au siège de la dénomination permit d'avoir confiance quant à la décision d'avoir déménagé vers l'Est des États-Unis Des dernières années bien occupées À la fin de 1905 sortit le livre Le ministère de la guérison qui traite de la guérison du corps de l'esprit et l'âme Éducation fut publiée en 1903 et les volumes 7 et 8 des Testimonies to the Church furent disponibles respectivement en 1902 et 1904 Lors de son séjour à Washington Madame White encouragea les pasteurs du sud de la Californie à acheter des terrains dans le but de mettre en place un sanatorium à Loma Linda et elle lança un appel à démarrer une œuvre missionnaire d'enseignement médical sur la côte pacifique Pendant les quelques années qui suivirent Ellen White interrompit son œuvre littéraire pour de fréquents voyages à Loma Linda afin d'y encourager ceux qui y travaillaient Elle se rendit également au sanatorium de Paradise Valley près de San Diego qu'elle aida à mettre en place en 1903 À l'âge de 81 ans Madame White se rendit à nouveau à Washington pour la session de la conférence générale de 1909 Elle s'y exprima à plusieurs reprises d'une voix claire et intelligible Après cette rencontre elle visita Portland sa ville d'origine répondant ainsi à un désir que son cœur exprimait depuis longtemps Là également elle apporta son témoignage dans ce lieu historique où son œuvre avait fait ses débuts 65 ans plus tôt Ce fut son dernier voyage dans les États de l'Est des États-Unis Ce qui laissa une empreinte durable et saisissante sur tous les adventiens qui l'entendirent parler ou qui la rencontrèrent à la session de la conférence générale Comprenant qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre Ellen White intensifia ses efforts pour terminer un certain nombre de livres présentant des enseignements essentiels à l'Église quand elle fut de retour à Elmshaven Le volume 9 des Testimonies to the Church fut publié en 1909 En 1911 ce fut le tour de conquérants pacifiques puis conseils aux éducateurs aux parents et aux étudiants en 1913 ainsi que le manuscrit du ministère évangélique en 1914 Les derniers mois de la vie de Madame White furent consacrés au livre Prophète et Roi Au matin du 13 février 1915 tandis qu'elle se rendait à son agréable bureau d'études Elle trébucha et tomba et ne put se relever On lui apporta de l'aide et on comprit rapidement que l'accident était grave Les radios montrèrent une fracture à la hanche gauche et elle resta au lit ou dans une chaise roulante lors des cinq mois qui suivirent Les mots qu'elle eut pour ses amis et sa famille lors des dernières semaines de vie manifestaient une impression de gaieté de conscience d'avoir fidèlement accompli l'œuvre que Dieu lui avait confiée et de confiance que la cause de la vérité triompherait enfin La vie d'Ellen White prit fin le 16 juillet 1915 à l'âge de 87 ans Elle fut enterrée aux côtés de son mari au cimetière Oak Hill de Battle Creek Ellen White vit le mouvement adventiste croître à partir d'une poignée de croyants jusqu'à une communauté mondiale de 136 079 personnes Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobaseleureste Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobaseleureste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 sont sur ainsi que sur le